on se retrouve pour le boss du 5-4 et donc on va parler notamment du quick kill je vais recommander d'y aller assez rapidement en tout cas d'essayer d'apprendre les visual cues parce que ça fait pas de mal en fait de les apprendre parce que tout hit qu'on aura avec le coup il est nettement plus rapide que de toute façon faire le combat autrement le combat autrement serait comme ça on voit que ça prend du temps donc l'idée c'est qu'on va viser si je me trompe pas celui là je peux me vérifier avant de dire n'importe quoi et ensuite on va alterner comme ça premier coup pas mal on va quand même revenir dessus on va en dire un peu plus en fait les bonnes visual cues c'est d'être légèrement à chaque fois à gauche de la plateforme et ensuite à droite fin de l'intersection ou sur le bord droit de la plateforme fonction comment on regarde et ensuite donc moi sur le à gauche de l'intersection puis à droite de l'intersection puis de nouveau à gauche de l'intersection puis de nouveau à droite d'intersection et si on rate des lancers et bien on continue sur ce même pattern là à droite de la prochaine à gauche enfin à gauche de la prochaine à droite de la prochaine et à chaque fois qu'on va faire un demi tour dès qu'on reprend la vitesse c'est là qu'on fait notre notre oeuf et il faut aller suffisamment il faut continuer d'aller à droite jusqu'à ce qu'on entende le hit si on l'a pas entendu c'est que c'est trop tôt alors pas attendre non plus une plombe parce que sinon on va se décaler mais faut pas anticiper trop à aller à gauche trop tôt on va essayer de remontrer on a vu magnifique exemple on a vu que j'ai raté les deux enfin les troisième et quatrième lancé j'ai continué le même pattern et j'ai quand même eu les hits suivants c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le quick kill sur sur ce boss là